hey yo les amis j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va super bien on se retrouve du coup sur la même aventure c'est parti encore pour une heure bienvenue n'hésitez pas à vous poser à boire vos petits cafés tranquillement on va faire cette petite aventure ensemble allez c'est parti hein mais qu'est ce que c'était gros je n'ai jamais entendu un hurlement pareil si ça se trouve c'est un pokémon puissant allons voir d'où ça vient par contre fait gaffe car il y a une grotte super dangereuse dans le coin évite d'y aller et attention à ne pas tomber de la falaise les moti smart sont équipés d'un système de sécurité anti chute mais quand même ah oui c'est le malos ouais en fait on a un pokémon surpuissant dès le début quoi un pokémon mystérieux est affondré de force et si vous lui donnez quelque chose alors moi je vais lui donner ça ok donc en gros on lui donne juste un truc il rentre dans sa taverne alors qu'est-ce qu'il se passe ok Merci. Ok. Bon. Je te suis. Je te suis pas. Suis-moi. Suis-moi pas. Qu'est-ce qu'on fait là ? Comme ça, en plus, j'ai pas le choix, en fait, de voir le suivre. Attendez. Est-ce que si on va dans l'eau, ça fait quelque chose ? On ne peut pas y aller. Voilà. Il nous attend, donc il faut qu'on y aille. En fait, il est passé en mode combat pour nous protéger, bien sûr. Là, pour le moment, on ne peut rien faire parce qu'il est là. Donc, je pense que c'est lui qui va attaquer. Ah, t'es là, ça va, t'as rien de cassé ? Ça va. Pas mieux. Tu m'as fait une de ses peurs. Si tu étais blessé, je serais juste en cause de curiosité, je ne serais pas pardonner. Enfin, peu importe. Maintenant, il faut qu'on se te sort de là. D'abord, essaye de remonter. Quand tu seras assez proche, je te tiens à te tirer et là-bas, il commence à se t'étoquer. Je n'ai pas besoin de toi, mon pote. Oh, j'aimerais bien le capturer. C'est incroyable, il a l'air quoi. Tiens, il y a un démon l'os là-bas. Je vais le capturer direct. En fait, je capture tous les pokémons parce que je veux bien faire le pokédex. Enfin, essayez quand même. Ça ne va pas être facile. C'est moi qui te faisais. Alors, ouais, je ne peux pas utiliser. Voilà, on a un topiqueur. C'est marrant, mais le démon l'os là, il guette. Merde, j'ai oublié de l'enlever l'autre. Ah bah oui, je ne peux pas. Les salauds, ils ont ramené, ils ont ramené tous leurs potes. Je suis sûr qu'ils vont nous ramener des mollos à la fin. Il y a des mollos, heureusement que tu as ton garde du corps. Il a pulvérisé l'horreur, en quelle puissance ? Mais c'est quoi cette capacité ? Je n'aurais trop. Kismi, fais gaffe, il y a quelque chose qui s'approche de toi. Mes lunettes, bien sûr. Merci. Je l'avais vu. Attention, derrière toi. T'as vu ? Des mollos. Attends, mais je n'ai pas que... Waouh, mes niveaux 40, mon pote. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Par contre, je vais bien me battre avec Emalos. Merci. 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 ok c'est ça la patate ok on a été sauvé par ce pokémon incroyable alors ça alors j'arrive pas à y croire que tu t'en sois sorti t'es déjà à deux doigts d'y passer ok en fait il passe en mode combat je crois qu'il a utilisé tout sa force et il a accusé d'ailleurs c'est quoi ce pokémon il ressemble à un motorisard mais j'en ai jamais vu un comme ça en plus il a changé de forme tu crois que c'est normal ok qui sait toi non plus on sait rien on est très on n'est pas très avancé en tout cas tu es sain et sauf et c'est tout ce qui compte en fait tu t'es super bien vaut tu faisais qu'un avec ce mystérieux pokémon quand on a affronté le mal des mollusques 1 tu lui as donné aucune instruction pour attraper du coup c'est pas encore tout à fait ton pokémon oh regarde il a l'air d'aller c'est rassurant mais tu crois que c'est son cri qui attendent tout à l'heure n'empêche je le regarde plus je le trouve fascinant tu vois qu'il y a un peu de mystère quand il sera quand il aura rejoint ton équipe j'espère que tu me laisseras affronter dit si on a changé nos numéros ça nous servira ça n'a plus tard ouais on est inquiétés prends le oh bien son truc là il est noir et je te donne cette ct le déservé à l'été mais théorie alors attend là je fais quoi là je sais pas le machin il est resté là bas alors mais qu'est-ce qu'il fait là et vous aussi qu'est ce que vous faites là mais je suivrai pas le parcours itinéraire par hasard je t'appelle pépère non t'es le fils d'olem la professeur pokémon ah bah tiens c'est son fils ramène pas ma mère là dedans je veux le savoir c'est ce qu'il fait ici ce pokémon il sous cette forme en plus je l'ai rencontré il m'a sauvé la vie une pauvre en fait on a entendu un drôle de cri en cherchant ses origines il lui sera glissé et de la falaise et ce pokémon l'avait sauvé mais je crois qu'il a utilisé toutes ses forces depuis il est tout à peuplat pourtant avant de prendre cette forme il a été hyper fort au combat mais je sais mais sous cette forme il peut pas faire grand chose surtout pas se battre la vraie forme de coraïdon c'est elle qu'il adopte au combat coraïdon c'est son nom comment tu sais ça tu pourras pas rentrer dans le labo inutile d'essayer de faire la porte ferme je t'ai jamais vu dans le coin à toi mais t'as le même uniforme que nous j'imagine que t'es dans notre académie coraïdon c'est pas le genre de pokémon à se laisser amadoué par n'importe quel dresseur ah oui c'est quel genre de pokémon alors si tu veux t'en occuper faut d'abord que je te je teste ton niveau en combat t'es prêt bah oui mon pote vous y vient de battre ah je vois que t'es motivé bien sûr toujours ça tombe bien je voulais me changer les idées t'as intérêt à être à la route il fait le malin alors qu'il a un gros gourmand bah moi j'en ai marre que tu te la ramène en plus t'as qu'un pokémon mon pote il faut lui et bien mon pote tu te défends plutôt bien j'avais aucune chance avec un pokémon que je viens après de capturer enfin bref si tu comptes vraiment ramener ce pokémon prend ça c'est un pokémon qui sert à le contrôler je mettais le pokémon en rayon pokémon en rayon qui peut contenir des mystères pokémon ils ont été confiés par le garçon un peu plus tard mais pourquoi tu avais ça sur toi à moins que j'ai réussi à me débarrasser de ses pokémons allez salut et je suis pas transparente en fait je pense qu'il a volé il a volé le pokébol mais le pokémon il l'obéissait pas et du coup bah en fait il est parti il se prend pour qui ce gars bon allez on va retourner le monde ensemble mais dites pas qu'il est dans mon équipe bon allez on va retourner le monde ensemble et là on va retourner le monde ensemble et là on va toucher le monde ensemble 5 voire voire on va sur le monde et on va peut-être à ce que c'est ça on va on va Alors en tout cas il avait l'air bien de savoir c'est renouer ce pokémon, la prochaine fois que je le croise je lui soutiendrai des informations par la force de mes pokémon. ok allez on monte au plus haut du phare et on va voir l'école le plus haut ok mais laisse moi juste le temps de ranger mes vieux pokémon pourris là toi allez hein je veux pas toi toi aussi alors est-ce que résumé elle pour l'affiche ok y y voilà ok ça on va le mettre là comment on fait pour déplacer du coup c'est une blague on peut pas ouais on peut pas changer c'est chelou c'est pas changer le truc bon allez on va sauvegarder ici hop là alors non 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 c'est éclaté si j'appuie sur ça c'est là c'est le pokédex si j'appuie sur le plus c'est rien de tout haut ok je pense que plus tard je saurais comment on fait pour pouvoir utiliser coraïdon alors c'est parti on est là-haut je suppose que ça va pas une vue d'ouf oh tiens le centre pokémon regarde là bas c'est la mozalédo c'est pas ouf ah tu vois le bâtiment avec la grosse pokémon c'est la pokémon école on va être dans la même classe j'ai tellement hâte bah ouais écoute je m'attendais amoureuse de moi toi on est vraiment fait pour s'entendre ouais de ouf de ouf franchement je demande en mariage surtout vu commenter super grande on va apprendre plein de trucs et surtout on va faire plein de combats yes la vie est superbe depuis la phare apparaît non mais vraiment non dégueulasse alors les montagnes les périls les forêts tout ça à perte de vue tout cette nature gorge des lieux fantastiques et qui même rebranche de pokémon qui attendent qu'une chose te rencontrer nous 1 ce que tu vas être avec moi et ton vieux short là d'ailleurs je te laisse pas encore souhaiter félix officiellement bienvenue à paldea ok il ya un vieux frise là bref faut y aller maintenant comme tu peux le voir il nous reste encore pas mal de route non pas du tout commençons par se rendre à plateau plateau réel sur le trajet c'est parti pour kiki elle mettait les portes paul ce genre elle me laisse dans cette mouise là ok donc on rentre dedans je suppose qu'il va faire la glissade et c'est parti les amis donc on est là tranquille la famille donc on va en profiter pour faire deux trois petits combats et d'après ce que j'ai entendu en quelques rumeurs d'autre à droite à gauche d'autre à gauche 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 droite les dresseurs maintenant ils nous demandent plus de se battre c'est à nous d'aller les chercher directement bon c'est pas si c'est ouf mais bon j'accepte leur choix donc c'est parti hop là en deux niveaux pas encore alors allez on se bat ah ok en fait il nous propose de faire un combat ah on est à quand on est dresseur on se salue avant de se défier en duel ok donc en gros bah on se salue quoi cool pendant ton pokémon il est vraiment moche allez ça c'est pour le salut c'est pas fort oh c'est quoi quoi salut petit quoi quoi j'ai fait pécho mon pote tu vas rentrer mon pokébol tu vas dormir à deux et dents tu vas plus revenir tu feras mal parce que tu es faible parce que tu es faible et je sais dans 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 une boîte car on n'a pas besoin donc hop hop c'est quoi quoi casse toi de la déplacer hop là ici attend tata 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 qu'est-ce que j'ai fait là voilà par contre il ya juste un truc qui me dérange un tout petit peu quoi c'est le fait que j'ai pas encore attendez je vais aller vérifier un truc si je peux encore trouver un le pokémon que j'ai eu là le poids pour le truc puis tu as compris juste pour que je puisse en avoir le coeur net je vais aller vérifier s'il y en a en même temps je profite de récupérer tous ces pokébol qui tombe du ciel un dieu de l'huile de l'huile de l'huile alors on va les vérifier si le pokémon du coup bas il y a encore ce que j'aimerais bien avoir un mâle au lieu d'avoir à une femelle comme ça si on part dès le début de l'aventure j'aimerais bien avoir tous des pokémon de mâle pas femelle donc on va aller jeter un petit coup d'oeil si c'était un coup de chance ouais je pense que c'était un coup de chance je suis même sûr et certain mais un coup de chance chez moi parce que là bon c'est pas grave allez c'est parti ben écoutez on repart par contre on va juste mettre toi déplacé devant oh c'est pas grave dans temtem j'ai bien des pokémon des temtem femelle donc c'est bon on va pas faire le chitit il y a un pokémon de type vol qui était à côté là oh shit attaque griffe vive attaque allez hop là j'espère que ça évolue ce truc là parce que niveau 10 alors là on va affronter les psy quoi quoi je pense qu'il ya moyen d'avoir pas mal de de haut et un as du marie là même marie je crois marie 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 voilà et je suis balèze mentien un mr bruit ok c'est quand même facile pour attraper des pokémon alors azumaril désolé mais voilà moi je t'en veux pas mais faut que tu t'en ailles alors mr bruit les pokémon on dirait des poupées t'sais par contre les amis je ferai pas une team avec des pokémon que je connais déjà ça va être une nouvelle team carrément voilà je vais prendre des pokémon de nouvelle génération bien sûr donc voilà donc tout ce que je capture là c'est juste pour la pour le pokédex mais en tout cas c'est pas pour pouvoir jouer avec ça sera pas en tout cas mes pokémon fétiches donc voilà hop là donc on va te mettre soit en boîte parce que ça sert à rien de t'avoir mon frotte c'est du tour par tour oh c'est dommage ah mais oui azumaril c'est un pokémon de type fée ou c'est pour ça oh ça fait mal ça non ok alors qu'est ce qu'on a ici je vais déjà aller soigner hein parce que oula ça bug là j'ai soigné mon pokémon bah attends je reviens c'est quoi ça c'est quoi ça c'est un pokémon ah oui c'est l'espèce de pokémon chien patachio je sais pas quoi là par contre niveau capacité ouais bow 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 wow il est vraiment pas beau mais là franchement au niveau inspiration gueule fris qui était fatiguée alors hop là tu restes dans ton truc de pâte là mon gars on va aller voir ce que ce centre pokémon et il se cliffe par ici salut petite alors ça c'est un centre pokémon je peux y faire un tas de choses pour tes pokémon bonjour vous pouvez lui expliquer comment ça marche j'en ai pas besoin bien entendu d'abord bienvenue au centre pokémon notre rôle est de soigner les pokémon de tous nos visiteurs juste à côté de moi se trouve la boutique pokémon vous pouvez y acheter des potions encore des pokéballs pour capturer des pokémon la boutique accepte aussi les points de ligue au pl comme moyen de paiement oh oh paye libre pl également un dollar ok et ici c'est tout ce qui est appareil que vous pouvez ici c'est qu'on appelle machine ct comme son nom l'indique elle sert à créer des ct ou capsules techniques ce sont des objets qui permet à vos pokémon d'apprendre de nouvelles capacités mais pour l'utiliser vous aurez pas vous aurez besoin de pl des sentions pour les pokémon abondamment derrière aux combats alors les pl sont des super outils tu peux les utiliser dans des boutiques de la machine de ct tiens je t'en donne un peu j'en ai plein et voilà aussi quelque chose que c'est des sentions en même temps que je vous donne des tas de chatiers alors le club union vous permet quant à lui de vous connecter à d'autres adresseurs pour recruter des compagnons d'aventure bref si vous avez besoin de quoi que ce soit les centres sont là pour vous aider merci pour ces explications t'as bien compris en cas de difficulté pokémon il a porté lui n'oublie pas c'est un truc qu'on nous demande un terrain tu commences à t'habituer à tes pokémon n'oublie pas c'est un phénomène nanana R pour avancer en gros en appuyant sur R tu peux demander au pokémon qui te suit d'aller ramasser les jeux vous êtes tombés au sol ou bien d'aller se battre en appuyant sur R vous pouvez dire au pokémon en tête de votre équipe en avant afin qu'il puisse se débarrasser tout seul il pourra alors combattre les pokémon situés en proximité ou encore ramasser des objets si les pokémons d'appuyant sont trop bas il ne pourra pas se débrouiller tout seul donc si votre pokémon est affaibli soignez-le en lui donnant moins de si un pokémon que vous avez envoyé en avant commence un combat il se battra battra un combat automatique sans qu'il soit nécessaire de lui donner des ordres vous pouvez donc continuer à explorer les alentours tout en gardant votre partenaire à l'oeil à l'issue d'un combat auto-haut dépendra de la force respective des pokémons et de leur type réfléchissez donc avant de bien faire partie nanana ok bon cool maintenant je veux soigner mes pokémons bien cinématique stylé merci alors c'est un grand à bientôt ok cool donc attendez le logiciel c'était créé une c'était échanger un chantier en contre une année paix on va les faire créer c'était pour fabriquer c'était il faudra une échantillette pokémon du point de vue vous pouvez fabriquer de plus en plus de variétés maintenant alors qu'est ce que c'est que ça type seul réalisable c'est quoi le coup de boue alors le lanceur en voile envoie de la boue au visage de ses blocs qui envoie des dégâts qui baissent la précision donc ça m'intéresse pas type électrique le lanceur lance une morsure électrifiée qui permet de paralyser la cible ok donc moi je vais prendre celui là et ça coûte combien ça à ok ça on peut le faire c'est quoi oui voulez-vous après un tir debout oui à toi on va t'enlever gros yeux là à fou alors maintenant il nous faut un truc c'est quoi météorite ça je l'ai déjà donc je m'en fous il n'y a rien d'où cela météorique 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 il me fallait il m'aurait fallu celui là là fois morceau électrique là ça ça a l'air sympa ça voilà comme ça je sais que moi il me faut ça alors à changer les antillons poils de mystère ok en fait plus je donne des machins plus je gagne des trucs ok peut utiliser pour faire des scientifiques désolé mais moi il me faut un truc électrique attendez ah voilà attendez acheter bah non attendez je vais voir non non bah non allez hop là ça c'est fait alors comment ça marche ce truc alors créer un club alors pour jouer avec des amis si tu as approximé régler votre connexion internet sur le bon mode hors joueur pour jouer avec des amis éloignés régler le mode en ligne ses paramètres sont accessibles depuis la main tac tac alors créer un club vous utilisez un club pour vous quitter automatiquement le club si la personne qui a créé le club est déconnecté le club sera dissous alors assurez vous d'avoir une connexion stable avant de partir à l'aventure création d'un club en cours ok alors partir à l'aventure mot de passe ok j'ai compris comment ça marche allez hop là maintenant on va aller taper des ok attendez 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 c'est quoi ça un rond doudou rond doudou au doudou 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 ah non ça a adieu doudou attend derrière moi c'est intéressant que j'ai vu ouais c'est intéressant C'est marrant, mais les pokémon les plus petits, genre les petits, ils restent vraiment petits, ils sont pas grands. Cool, un Tarsal. Yes, un Tarsal capturé. Il fait quand même 6 kilos, c'était, oh là là. Alors, hop là, doudoudou, là, doudou, 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 tu vas dormir, Tarsal, tu vas dormir aussi. J'en ai pas besoin de vous, moi, là, ça va être une équipe spécialisée. Ah, pokémon portail, ok, donc en gros, t'as un portail que tu peux activer quand tu veux. Non, je rigole. Combat, cadeau mystère, stade, cadeau mystère, est-ce qu'on a quelque chose ? Cadeau mystère, aucun cadeau a été trouvé. Hop là, oui, est-ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas, peut-être qu'il y a un truc. Alors, cherche cadeau en cours. Oh, hein, comme quoi la réceptionner le cadeau, mon pote. Pikachu, 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 ok. Le titre, ça va être recevoir un Pikachu. Ok, on a un Pikachu, les amis, c'est génial. Ok, pokémon enregistré, type électrique, souris, tout ce que tu veux. Vous avez un Pikachu. Recevoir un institut de poképortail. No, no. Des connexions en cours. Des connexions en cours. Ok, donc, par contre, je pense qu'on va garder quand même Pikachu. Parce que c'est Pikachu, quoi. Hé, petite vole. Bizarre tout ça, bizarre. Un Pikachu avec un petit vole. Attends, c'est quoi ça, réapprendre? Attends. Hop, réapprendre. Ah, ok. Ok, 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 ok. En fait, c'est tous les attaques qu'il avait, en fait. Cages éclairs, frottements, tout ça. Ok, et si on fait... Attends. Hop là, c'est à toi. On va réapprendre. Gros yeux. Ah, et ciao, boy. Chargeur, chargeur. Est-ce que ça vaut le coup de réapprendre chargeur? On va enlever ça. Parce que je pense que je n'avais pas fait exprès de tout à l'heure là, quand il a voulu apprendre. Bah, en fait, je l'ai enlevé. Donc, voilà. Azumarine. On va garder Pikachu. Faut pas déconner. Clou C'est parti. Éclair! C'est quoi? Ah, il n'a que solo tout! Ah bah tiens, le vlog! Je vais le capturer. Alors, du coup je vais prendre la femelle, je vais la mettre à côté et je vais garder le mâle. Ah merde, je ne voulais pas faire ça. Bon, ce n'est pas grave. Voilà, ça c'est fait. C'est quoi quoi? C'est dommage qu'il ne fait pas le départ. Tempête! 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 Oh tiens, brûlez! Tempête! 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 C'est quoi ? Je te crache dessus moi, regarde. Et oui, t'as perdu, désolé. Alors, est-ce qu'on a d'autres trucs intéressants ici ? Ah, c'est là. Tiens, il n'a pas la même couleur que d'autres. Ténacité. Attaque avec 1 PV. Je ne voulais pas faire ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a deux sortes. Ah, ouais, c'est celui-là. Donc, en gros, hop, tu fais ça. Voilà. Et tu le laisses aller attaquer. Ok. 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 ça c'est pratique ça en fait bon pas pratique de ouf mais attendez on va envoyer pikachu bien allez attaque pikachu et voilà les amis en tout cas j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez écoutez moi ça m'a fait super plaisir de la tournée sur ce on se donne rendez-vous sur une autre vidéo sur ce restez comme vous êtes car vous êtes bien sûr les meilleurs sur ce les amis je vous ai à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner ciao